Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu le point sur le live qui a eu lieu en début de semaine sur Instagram. On était quand même pas mal nombreux par rapport à ce que je pensais. Honnêtement, je m'attendais à une vingtaine. En fait, on était une quarantaine, donc c'est déjà pas mal. Évidemment, sur 1400 abonnés YouTube, c'était vraiment rien. Mais voilà, je sais que déjà par rapport à YouTube, je n'ai que 550 abonnés à Instagram, donc je me doute bien que vous n'êtes pas tous sur Instagram. Mais voilà, le live, je l'ai fait sur Instagram. J'avais plus l'habitude maintenant. J'avais prévu de toute façon de faire cette vidéo par la suite. Du coup, cette vidéo, elle a pour but de vous expliquer les changements qui vont avoir lieu sur la chaîne. Ça fait quelques semaines déjà que je me pose des questions, que je réfléchis, j'ai demandé aux enfants ce qu'ils en pensaient. Alors quelques semaines, parce que ça fait quelques semaines que j'ai entrepris de reprendre un emploi. J'ai fait un stage de réinsertion, enfin un programme de réinsertion qui m'a poussée à faire des stages, qui m'ont fait me rendre compte que clairement, avec une vie active, c'est impossible pour moi de maintenir les vlogs, les daily vlogs en tout cas. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on arrête complètement les vlogs ? Est-ce qu'on fait un vlog par semaine ? Est-ce que... J'avoue que je ne sais pas trop, parce que d'un autre côté, je n'ai plus réellement envie d'exposer mes enfants sur YouTube. Vous allez trouver ça idiot, alors que je le fais depuis des mois. C'est vrai que ça peut paraître idiot, mais voilà, déjà de base, Eric n'était pas spécialement pour que j'affiche les enfants sur YouTube. Je lui ai un petit peu imposé mes choix. Et là, je me rends compte que... Alors... Ce point-là, qui touche les enfants particulièrement, il a été occasionné par les commentaires rageux de Laurence Deschamps depuis deux semaines, à peu près, sur mon profil, qui s'est permise d'insulter mon fils à dents de con. Mais, elle précise bien que ce n'est pas de l'incitation à la haine, bien sûr. Donc, elle prétend avoir le droit de donner son avis, on est d'accord là-dessus. Elle peut donner son avis maintenant, de l'insulter les gens, on n'est plus dans la vie, on n'est même plus dans le jugement. On a passé un cap. Donc, je me dis que rien que pour ce genre de personnage quand même particulièrement dérangé, parce qu'il faut dire ce qui est, pour insulter un enfant, il faut quand même être dérangé. Je me dis que c'est peut-être mieux que je les préserve, en fait, de tout ça. Moi, je suis prête à encaisser. Vous pouvez m'insulter de tout ce que vous voulez. Ça ne m'atteindra pas de toute façon, puisqu'on ne se connaît pas. Vous ne me connaissez que par le biais de cette vive caméra et donc, vous ne connaissez pas ma personnalité. Sauf si vous vous assistez à mes lives quand j'en fais, auquel cas, vous vous rendez vraiment compte de qui je suis. Mais autrement, ça reste quand même très subjectif. Du coup, voilà, pour préserver mes enfants, j'ai pensé que peut-être ce serait mieux d'arrêter les vlogs quotidiens. Je sais, parce qu'on en a parlé pendant le live et j'ai reçu pas mal de commentaires, parce qu'en fait, tout le monde n'était pas présent sur le live, mais beaucoup de personnes l'ont vu en replay après. Et donc, j'ai reçu énormément de messages. Alors, heureusement, ils ne sont pas arrivés tous en même temps, donc j'ai pu y répondre progressivement. mais j'ai reçu vraiment beaucoup de messages sur Instagram me disant que c'était vraiment dommage, que les vlogs allaient manquer. J'en suis désolée et à la fois ravie, parce que du coup, ça fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on faisait. Mais pour moi, c'est un petit peu compliqué à gérer parce que je fais ce qu'il faut pour essayer de retrouver un emploi, pour avoir un budget convenable pour mes enfants. et pour l'instant, YouTube ne me permet pas d'avoir un revenu conséquent puisque concrètement, il faut être honnête, je dois percevoir, je crois, 70 euros par mois, il me semble. C'est toujours ça de prix, vous allez me dire, ça arrondit les fins de mois, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant du coup pour que je puisse me permettre de rester à la maison avec mes enfants. C'était le cas quand Eric vivait avec nous et que nous avions du coup son salaire à côté. Lui, ça ne lui posait aucun problème, bien au contraire. Il préférait en fait que je m'occupe des enfants, moi aussi à la limite. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, tout ça. Moi, je dois reprendre ma vie en main. Et qui dit reprendre ma vie en main, dit reprendre un emploi avec un salaire et offrir une vie normale à moi-même et à mes enfants. Ce choix d'arrêter les vlogs, c'est principalement par rapport à ça. Parce que si je reprends un emploi, je n'aurais plus le temps de filmer, j'aurais plus le temps de monter les vlogs. Tout ça, c'est des choses que je vais faire sur mes week-ends. Donc, ça sera plus facile de vous publier une ou deux vidéos par semaine auquel cas je pourrais gérer la vidéo en elle-même, c'est-à-dire la filmer comme je fais là sur un week-end ou sur une soirée éventuellement. Et le montage, également, soit sur une soirée, soit sur un week-end. Mais du coup, ce ne sera pas tous les jours et ce sera beaucoup moins de charges pour moi par rapport à mon nouvel emploi. Voilà. Donc, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui, mais j'ai quand même pas mal de choses à remettre en place avant de retourner travailler. Dans mon rythme, en fait, quotidien, il faut que je reprenne un rythme de lessive parce que je me suis laissée déborder ces dernières semaines. C'est une catastrophe. Il faut que je me trouve une organisation de ménage parce que clairement, moi, je suis habituée à faire mon ménage quand les enfants sont à l'école. Et du coup, ça veut dire que quand je vais retourner travailler, les enfants seront tout le temps avec moi quand je serai à la maison. Donc, je ne pourrai plus faire mon ménage comme à l'organisation où je le fais aujourd'hui. Donc, il faut que je... En fait, je vais essayer de m'imposer, en fait, de ne pas faire de ménage entre 9h et 18h. Et pour pouvoir trouver un rythme qui me permette de le faire en dehors de ces horaires-là. C'est-à-dire que je pense que je ferai mon ménage le soir à 20h quand les enfants seront au lit. Moi, je ferai une heure, voire une heure et demie de ménage. Et après, je me poserai parce que ça sera beaucoup plus simple pour moi. Maintenant, j'espère surtout avoir le temps de tout faire en une heure, une heure et demie. Parce qu'une heure et demie, c'est peu de temps comparé à tout ce que j'ai à faire, clairement. Donc, en sachant que dans tout ça, rentre le linge, etc. Donc, le linge, après, c'est différent parce que c'est vrai que je peux lancer une lessive le matin en partant. Je peux lancer un sèche-linge aussi en partant le matin. Et inversement, quand je rentre le soir, la lessive du matin, je la mets dans le sèche-linge. Celle du sèche-linge, je la mets dans le canapé pour la plier le soir devant la télé. Puisque c'est habituellement ce que je fais. Je plie mon linge et je repasse mon linge devant la télé pour le peu que je repasse. Donc, voilà. Tout ça, c'est des organisations qu'il faut que je mette en place avant de reprendre un emploi. Et c'est à ça que j'ai envie de consacrer mes journées. Je me fais beaucoup de listes, des to-do listes, etc. Puisque j'ai des rendez-vous médicaux à Cazé. Donc, c'est à peu près fait. Mais pour moi, en tout cas, il fallait que je fasse ma mammographie avant de reprendre le boulot. Il fallait que je fasse mes examens de thyroïde, etc. Donc, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que c'est fait. Puisque j'ai eu les résultats ce matin de la thyroïde, en tout cas, et la mammographie, c'était hier. Maintenant, j'ai toujours mes soins dentaires. Il va falloir que j'essaye de caler sur des périodes, sur des créneaux horaires hors emploi. Parce que si je m'absente tous les mois, une journée, je pense qu'en bout d'un moment, on va me dire « T'es bien mignonne, mais on va se passer de toi. » Voilà. C'est plein de choses que j'essaye de mettre en place aujourd'hui et qui font que les vlogs deviennent difficiles à gérer pour moi. J'aime toujours autant vous faire des vidéos. Ça, je crois que c'est vraiment un gros kiff dans ma vie. Tourner des vidéos, j'adore ça. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi, mais j'adore ça. Donc, je vais vous faire des vidéos. Je vais vous parler de plein de choses. Mais juste, ce ne sera plus des vlogs. Parce qu'une vidéo que je vais vous tourner comme ça, je vais tourner pendant 20 minutes. Et après, le reste, c'est à faire à un autre moment. Parce que là, par exemple, je vais vous la monter direct parce que je veux la mettre en ligne aujourd'hui. Mais une vidéo sur un thème, je vais vous la tourner, par exemple, en 20 minutes aujourd'hui. Et puis finalement, le montage, je ne le ferai que demain soir pour la mettre en ligne peut-être deux ou trois jours après. Donc, c'est une organisation différente de faire des vidéos et de faire des vlogs. Parce que filmer toute la journée, ce n'est pas évident. Parce que déjà, il faut penser à filmer. Et puis quand je sors, etc., c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours des gens autour. Et pour moi, c'est important de ne pas filmer les gens qui sont autour de moi par respect pour leur image. Et donc, c'est toujours beaucoup de critères à prendre en considération, etc. Donc, ce n'est pas forcément évident à faire au quotidien. Maintenant, je m'épanouis énormément aussi avec mon compte Instagram. Là, ça y est, je viens de décrocher ma première collab qui est un placement de produit. Vous allez en entendre parler d'ici deux jours. Et j'aimerais que ça, ça se développe un peu plus en fait et qu'à côté, je garde ma chaîne YouTube avec des vidéos. Je pense, je ne sais pas, je vais essayer de publier deux voire trois vidéos par semaine si je le peux parce que ça me paraît encore beaucoup en fait en termes de contenu. Mais en tout cas, je vais essayer vraiment de vous en publier le plus possible. Mais le but du live de mardi soir, c'était vraiment de vous expliquer ce choix de vouloir arrêter les vlogs. Donc, c'est principalement à cause de la méchanceté en fait de certaines personnes dont je veux préserver mes enfants. Mais c'est surtout par manque de temps parce qu'aujourd'hui, voilà, une activité professionnelle va être difficile à concilier avec le tournage et le montage et la mise en ligne de vidéo. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu aux interrogations puisque vous avez été nombreuses à revenir en message après le live en me disant « J'ai pas tout compris, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur le thème, donc c'est fait. » Je vous explique maintenant pourquoi et j'espère que vous comprendrez, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. C'est vrai que pour une maman solo, c'est pas facile de trouver le temps de tout faire. J'ai pas 15 bras, je suis pas Wonder Woman. J'essaye de faire au mieux pour mes enfants et j'essaye également de me reconstruire en même temps. C'est ça aussi, ça prend du temps et c'est parce que j'essaye de prendre du temps pour moi et malheureusement, j'en ai pas beaucoup, donc c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour vous dire, hier, j'ai repris le vélo elliptique. Ça y est ! Le vélo elliptique est en état de fonctionnement, je suis très contente ! Donc au final, il m'aura coûté 58 euros puisque je l'ai payé de base 50 euros et que j'ai racheté 8 euros de visserie, donc ça vaut carrément le coup. Il est top. Bon, le compteur ne fonctionne pas, mais je me dis, c'est pas grave. Moi, j'ai mon téléphone à côté avec une appli, ça fonctionne tout aussi bien. Pour 58 euros, moi, ça me va bien. Mais par contre, c'est hyper physique. J'ai réglé le niveau sur 1 parce que j'ai démarré hier et honnêtement, au bout de 10 minutes, je n'en pouvais plus. J'ai poussé jusqu'à un quart d'heure parce que dans ma tête, je me disais 10 minutes, c'est ridicule. Tu peux pas faire 10 minutes ? Donc j'ai poussé à un quart d'heure, mais alors aujourd'hui, j'ai mal dans les mollets, vous imaginez même pas. Par contre, j'ai pas du tout mal dans les cuisses. Ça, ça me paraît assez étrange. Mais voilà, donc aujourd'hui, je n'en fais pas. J'en refais demain un quart d'heure. En fait, je vais faire un jour sur deux un quart d'heure. La semaine prochaine, je passerai à 20 minutes. Et pareil, un jour sur deux, 20 minutes. La semaine d'après, 25, etc. Et en fait, je vais essayer progressivement de rajouter 5 minutes par semaine. Et le but étant de pouvoir en faire pendant 45 minutes. Donc si c'est le cas, j'aimerais bien faire 5 à 7 minutes d'étirement avant, 5 à 7 minutes d'étirement après et 45 minutes de vélo entre deux. Et je pense qu'avec ça, ce sera, je l'espère en tout cas, productif. Même si mes résultats de prise de sang de thyroïde ne sont pas très bons, que je pense souffrir d'une hypothyroïdie. J'attends de voir avec le médecin, mais je pense que c'est le cas. Parce que clairement, en fait, j'ai tous les symptômes. en dehors des résultats sanguins, déjà qui, bon, voilà, prouvent que, déjà en dehors, j'ai tous les symptômes. Et en fait, je découvre à ma grande surprise que mes problèmes de main que j'ai eus l'année dernière quand je travaillais dans la couture pourraient être causés par l'hypothyroïdie. Et alors là, c'est le drame de ma vie. Parce que je me dis que j'ai peut-être quitté mon boulot alors que peut-être juste un traitement médical aurait pu régler ça. Donc, ouais, je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est comme ça. Bref, le sujet n'était pas là, mais voilà, j'en profite pour vous donner des petites nouvelles puisque vous n'avez plus les vlogs. Donc, du coup, je vous invite vivement, très vivement, à nous rejoindre sur Instagram pour ne rien rater parce que, évidemment, je vais beaucoup plus publier sur Instagram maintenant. Et concrètement, même si je publie des vidéos ici, ça ne sera pas forcément pour vous raconter notre quotidien, ni ce qu'on vit, etc. Donc, si vraiment, vous voulez continuer à connaître nos aventures, ce sera sur Instagram que ça va se passer. Donc, je vous invite vivement à nous rejoindre sur Instagram. Venez nombreux et plus le compte va monter et plus mon activité d'influenceuse va se développer et plus vous me donnerez de chances de rester à la maison pour m'occuper des enfants et que, du coup, je pourrais reprendre les vlogs quotidiens. ça serait vraiment le top du top si ça pouvait se réaliser. Maintenant, je ne vous cache pas que je n'y crois pas trop. À vrai dire, le fait de reprendre un emploi en soi ne me pose aucun problème parce que ça va aussi me permettre d'avoir une vie sociale et ça, c'est très important pour moi. Donc, je retourne travailler avec grand plaisir. Mais voilà, le métier d'influenceuse m'aurait aussi donné une vie sociale puisque ça aurait occasionné des rendez-vous, des réunions, des contacts, etc. et donc, ça aurait pu avoir le même impact. Mais voilà, ça ne se développe pas aussi facilement que ça. J'avoue que, pour être tout à fait honnête, ça ne fait pas tout à fait un an que j'ai commencé. Et pour être tout à fait honnête, je me donne encore un an pour que ce soit vraiment lancé. Là, ça fait moins d'un an. J'ai décroché ma première collab. Je suis très contente. J'espère que celle-ci va être un bon tremplin, si je peux dire. et que je vais recevoir d'autres propositions dans la foulée et que, voilà, ça va évoluer. Et puis que, qui sait, si ça se trouve, dans un an, je n'aurai plus besoin de mon job à côté et je n'y crois pas trop. Mais on peut rêver. Après tout, l'espoir fait vivre. Donc, qui sait. Je ne sais pas de quoi être demain. Et tout ça, franchement, si ça aboutissait, ça serait grâce à vous. Donc, il y aura forcément beaucoup de reconnaissance et j'essaierai de vous récompenser au mieux possible. Donc, sur ce, je vais terminer cette vidéo puisque je dois encore en faire le montage et puis, du coup, vous la mettre en ligne dans la foulée. Donc, je pense, fin de journée, j'imagine. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce changement sur la chaîne. N'hésitez pas surtout, surtout, surtout à donner vos idées de vidéos. Qu'est-ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne ? On m'a proposé des pranks avec Anaïs. On m'a proposé des défis en famille. On m'a proposé des soirées, des vidéos karaoké puisqu'on adore chanter avec les enfants. On n'a pas d'appareil karaoké donc, il faut voir comment on pourrait faire ça juste avec la télé peut-être à voir. Ça peut être réalisable, pourquoi pas ? On m'a proposé des covers avec les enfants. On m'a proposé des routines maman. On m'a proposé et ça, je pense que j'en ferai d'ailleurs dans les premières vidéos. on m'a proposé pas mal d'idées mais j'ai besoin d'en avoir plus, 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 plus pour vous en donner plus, plus, plus. Voilà. Donc, on va arrêter là. Merci encore. Je vous dis à je ne sais pas quand. Du coup, je ne sais pas quand sera publié la prochaine vidéo. je vais essayer de faire au mieux de ne pas vous laisser trop longtemps sans rien et puis, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, laissez vos commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-nous sur Instagram mamde5yt avec des tirets bas entre chaque, enfin, underscore, en fait, entre chaque mot. Mamde5 avec le chiffre 5. Je vous attends nombreux et je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501